Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors, aujourd'hui, on va parler de Parcoursup, tout simplement parce que vous avez été nombreux à me demander comment ça fonctionne Parcoursup. Est-ce qu'on peut postuler ? Sur quoi on peut postuler ? Qui peut postuler ? Et comment on fait ensuite si on est accepté avec Campus France ? Est-ce qu'on est obligé de faire Campus France, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de répondre à ces questions-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail du logiciel. Donc, voilà, pour moi, ça sert à rien parce que c'est des choses qu'il suffit juste de lire et de remplir. Donc, ça sert à rien de faire une capture d'écran, de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, voilà, juste une chose avant de commencer. Les inscriptions sur Parcoursup, ça commence en janvier. Donc, là, c'est juste une vidéo pour vous donner les prémices pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut faire. Et si vous êtes concerné, donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Générique. Alors, avant le début de la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Mets un like, partage si tu as envie, laisse mon petit commentaire. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo et sur quoi tu veux que je fasse une vidéo pour la prochaine fois. Les gens qui sont en médecine, pharmacie, santé, etc. Je ne vais pas oublier votre vidéo, je vais le faire. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que Parcoursup, c'est une plateforme de candidature pour tout le monde. De base, c'était une plateforme qui s'appelait avant APB, admission post-bac. Et normalement, c'est une plateforme qui est mise en place pour les Français qui souhaitent postuler en licence, c'est-à-dire en première année de licence en BTS, en première année ou autre, ou en DUT, etc. Les Français, pour toutes les candidatures en première année d'études supérieures, ils sont obligés de passer par Parcoursup. Mais, si vous êtes étranger, vous pouvez postuler sur Parcoursup, mais pas pour toutes les formations. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous pouvez faire sur Campus France, vous ne pouvez pas le faire sur Parcoursup. Et inversement, c'est-à-dire, pour tout ce qui est licence, master, doctorat, DUT, vous ne pouvez pas le faire sur Parcoursup. Par contre, sur Parcoursup, vous avez d'autres formations qui sont très intéressantes que vous pouvez faire. Par exemple, vous avez le BTS qui est très intéressant. Vous avez les classes prépa qui sont très intéressantes pour, par exemple, les gens qui ont des bacs assez bien, enfin, des bacs avec la mention bien ou la mention très bien au Sénégal pour avoir la bourse d'excellence. Tu es obligé d'avoir une acceptation dans une prépa, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc, en gros, c'est ça, en fait. C'est que vous pouvez postuler en BTS, en prépa, et ça concerne principalement, on va dire, les gens qui postulent en première année, c'est-à-dire les gens qui viennent d'avoir le bac, les gens qui sont en première année de licence et qui souhaitent postuler en première année. Donc, vous pouvez postuler en première année de BTS ou en première année de prépa. Mais également, ça peut concerner, on va dire, allez, on va se mouiller un peu, on va dire ceux qui sont en L2. Si vous avez envie de reprendre en première année, vous pouvez le faire. Et également, même si vous avez postulé en L2 sur Campus France, sincèrement, vous pouvez postuler en première année sur Parcoursup en BTS, ça peut passer. Le tout, c'est lors de votre entretien, bien sûr, si vous avez un entretien, le but, le tout, c'est tout simplement d'essayer d'expliquer ça, en fait, de dire que, voilà, pour les BTS, voilà, l'accès en deuxième année est très compliqué. Et surtout, c'est des formations qui sont très professionnalisantes. Et ça, c'est rarement de postuler en deuxième année. Et que, voilà, c'est pour cela que vous avez décidé de postuler en première année sur Parcoursup. Donc, voilà, c'est des explications. Je vous donne juste un exemple en explication, mais vous pouvez donner d'autres exemples. Donc, voilà, ça, c'est un exemple d'explication que vous pouvez donner. Si jamais vous avez postulé en L2 sur Campus France et que vous souhaitez postuler en première année de BTS sur Parcoursup. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les formations comme les DUT, les BTS et les prépas, il y a possibilité de rentrer directement en deuxième année, mais c'est très compliqué, excessivement compliqué, même, je vais dire. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est des formations qui sont vraiment professionnalisantes. Professionnalisantes, pardon. Ce qui fait que, voilà, si vous n'avez pas fait la première année 16 heures, c'est très compliqué qu'ils vous acceptent en deuxième année. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Donc, sur Parcoursup, comment ça fonctionne ? Maintenant que je vous ai dit ce qu'il faut postuler, sur quoi on peut postuler, qui peut postuler, après, même quand on est en L3, même quand on est en L3, on peut postuler en BTS, si vous le souhaitez. Le tout, comme je l'ai dit, en fait, c'est de savoir l'expliquer pendant votre entretien, si vous avez un entretien, et essayer d'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. Ça peut être, pour les gens qui sont en L3, en M1, ça peut être, voilà, une réorientation. Vous pouvez expliquer que c'est une réorientation. Et tout ça, il faut le motiver sur votre lettre de motivation, et le motiver également lors de votre entretien. Donc, maintenant que je vous ai dit qui peut postuler, sur quoi on peut postuler, la troisième chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, vous pouvez faire Parcoursup et Campus France en même temps. Une fois que vous avez obtenu une acceptation sur Parcoursup, si vous avez choisi de valider votre choix définitif de Parcoursup, il suffit juste de prendre l'acceptation, l'attestation d'acceptation, que l'école qui vous a accepté sur Parcoursup vous envoie. Vous le prenez et vous allez sur votre compte Campus France, vous allez sur la partie « Je suis accepté » et vous l'intégrez là-bas. C'est exactement le même principe avec les écoles privées ou les écoles non connectées. Vous avez une acceptation que l'école vous envoie, vous allez sur Campus France, vous allez sur la partie « Je suis accepté » et vous l'insérez là-bas. Maintenant, si vous avez une acceptation dans les deux, c'est-à-dire sur Parcoursup et sur Campus France, en ce moment-là, le choix vous revient. Si vous décidez de valider votre acceptation sur Campus France, vous pouvez oublier celui de Parcoursup. Et inversement, si vous avez validé celui de Parcoursup, comme je vous l'ai dit, vous faites le même processus et après, votre acceptation sur Campus France sera éliminée. Donc, en gros, c'est ça le principe. C'est exactement comme les écoles privées. Maintenant, comment ça fonctionne ? Le fonctionnement est très simple. Mais on va dire très similaire à Campus France. C'est juste les noms qui sont. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous inscrivez. Vous faites vos choix. Une fois que vous avez fait vos choix, comme sur Campus France, vous validez vos choix. Et ensuite, les écoles vont vous demander d'envoyer les justificatifs qu'ils vous demandent. Très souvent, c'est les bulletins de notes, des pièces d'identité, etc. Vous envoyez tout ça et ensuite, vous attendez les réponses des universités qui vont commencer vers le mois d'avril. Et une fois que vous êtes accepté, vous avez une proposition d'admission qui est envoyée par l'école. Et en ce moment-là, il faut donner votre réponse. Et sur Parcoursup, contrairement à Campus France, ce n'est pas uniquement un choix définitif. Parce que sur Campus France, tu fais juste ton choix définitif et c'est terminé. Sur Parcoursup, tu as des réponses comme oui, oui, mais, non, non, mais. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que je vous ferai une vidéo vers avril, quand vous allez commencer à avoir les acceptations. En gros, oui, ça veut dire que c'est en oui définitif, tu as validé. Oui, mais, ça veut dire que oui, tu as accepté, mais tu attends la réponse d'autres universités. Pareil pour non et non, mais. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc, en gros, c'est ça. Une fois que vous avez choisi la proposition d'admission qui vous est envoyée, vous faites ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous l'envoyez à Campus France, vous l'intégrez dans votre partie, je suis accepté. Autre chose, et point positif, mais vraiment le point le plus positif pour Parcoursup, c'est que vous avez 20 choix. 20 choix, contrairement à Campus France où vous avez seulement 7 choix. Sur Parcoursup, vous avez 20 choix. Je pense même que le titre de la vidéo, je vais l'appeler comme ça. 20 sans être accepté. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez vraiment 20 choix. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et deuxième point positif pour Parcoursup, c'est que vous n'avez rien à payer. Une fois que vous avez payé les 75 000 francs CFA pour Campus France, ou 65 000 dans les autres pays, je ne sais pas. Mais une fois que vous avez payé les frais de dossier pour Campus France, vous n'avez absolument rien à payer sur Parcoursup. Parcoursup, donc sincèrement, faites-le. Moi, je vous dis, si vous êtes en L1, L2, L3, faites-le. L3, peut-être un peu moins, mais si vous avez envie, faites-le. Et si vous êtes en L1, même si L3, je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire dans les commentaires, « Ouais, Alessandra, t'avais dit qu'il ne faut pas trop retrograder. » Oui, je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'il ne faut pas trop retrograder. Je vous ai dit que retrograder deux années, par exemple, être en L3 et retrograder en L1, ce n'est pas très top. Être en L2 et retrograder en L1, ça, ça va. Je vous ai dit que ça va. Mais voilà, c'est juste pour augmenter vos chances que je vous dis que même si vous êtes en L3, vous pouvez tenter. Parce qu'après, si vous avez une acceptation, le visa, c'est quoi ? Le visa au Sénégal, c'est 35 000 francs CFA. Au pire, tu peux le tenter. Peut-être que ça va passer, peut-être que ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Tu perds 35 000, mais ça va. Et si ça passe, tu seras content. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui vont remarquer que je me suis coupé les CV et je me suis coupé également là. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur Parcoursup, sur comment est-ce que ça fonctionne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Et laissez-moi un like, abonnez-vous, partagez. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada